C'était la meilleure française. Dernier exercice à la poutre, la stéphanoise Marie-Angélique Colson, elle était remplaçante au championnat du monde à Indianapolis. C'était la deuxième meilleure française de ce trophée massilien. Oui, Marie, qui a 15 ans maintenant, fait une poutre sans faute pratiquement elle aussi, mais très simple pour son âge. Sa série de sauts. Son accro avec flip, ça d'autendu, vous pouvez voir qu'elle ne fait que deux éléments, Elodie en AP4. D'ailleurs, la note n'est pas la même. Elodie a eu 9,90 et Marie-Angélique a eu que 9,75. C'est parce que son exercice manquait de difficulté, sans doute. Voilà, il part sur 10, mais l'exercice est faible, enfin faible. Elle n'a pas de mouvement original, donc la note ne peut pas sortir. La série mixte, qui est en général avec une accro plus un saut. On se prépare pour son accro. Salteur. Tout ce qu'elle fait, parfaitement fait. Et la sortie. En ronda, double salteur. La main n'y avait pas dans son exercice la recherche de difficultés qu'il y avait chez la petite chinoise ou chez Elodie Lussac. C'est sûr. Elle vient de faire une entrée en force. On revoit au ralenti son flip salto tendu. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas une faute à l'arrivée. C'est une boule de muscle, elle aussi. C'est une boule de muscle, nous pouvons dire. Un salteur avant. Sans faute aussi. Pour finir sur une sortie. En double salteur groupé. Il faut rappeler que la poutre ne fait quand même que 10 cm de large. Il se doit être impressionant.